Bonjour, bienvenue à Millau pour la 18e édition des Tempilliers, une édition qui s'annonce particulièrement relevée avec un plateau exceptionnel chez les hommes. On va avoir Andy Simon, le vainqueur de l'année dernière bien sûr, mais il y aura aussi Tom Owens, son compatriote britannique, qui est un des grands spécialistes de Skyrunning, et puis il y aura bien sûr tous les habitués des Tempilliers, Thierry Breuil qui sera à nouveau là et qui est sur son terrain, et puis tous les jeunes loups du trail aujourd'hui, des Maxime Durand, des Nicolas Martin, une très très grosse bagarre donc en perspective chez les hommes, et les filles n'auront rien à envier aux hommes puisqu'on a aussi un plateau exceptionnel chez les filles, Montgomery, la vainqueur de l'année dernière, mais elle aura fort à faire avec une Lizzie Hawker qui sera là aussi, et une Anna Frost, et une Kyrielle de traileuses espagnoles qui promettent de mettre un coup de pied dans la formillaire apparemment. Donc un parcours toujours aussi exceptionnel, 70 km tracés sur le coast noir, et qui va vous permettre de découvrir les magnifiques parcours sur le coast et à travers les gorges de la Jonte et les gorges de la Durbi. Un temps qui s'annonce particulièrement frais, c'est le premier jour où il va faire très très froid, et aujourd'hui donc c'est le festival des Templiers, avec de nombreuses courses cet après-midi, que Odile va nous présenter maintenant. Odile, 18e édition, c'est Templiers, aujourd'hui c'est parti, c'est le festival, et puis toutes les courses ce samedi. Tu peux nous parler un petit peu de ce programme particulièrement danse ? Alors on a débuté hier avec l'Endurance Trègue, donc la course longue qui s'est déroulée sous une pluie diluvienne toute la journée, la course de nuit, le trail du viaduc, puis aujourd'hui on enchaîne des distances qui varient entre 11 et 40 km, avant demain, donc le grand trail des Templiers, comme on peut l'appeler maintenant, 18e édition. Un grand trail des Templiers qui a une affiche exceptionnelle, tant chez les hommes que chez les femmes, donc là il va y avoir une très très grosse bagarre. Tu as un petit pronostic ? Non, pas du tout, parce que je pense que ça va être vraiment très ouvert, on va aussi vers des conditions de course qui vont être difficiles, avec une températive température négative le matin, du vent très violent, donc le ressenti va être très fort. On a aussi des athlètes étrangers de très haut niveau, c'est vrai, mais qui ne connaissent pas du tout la spécificité de l'épreuve, qui n'ont pas effectué de reconnaissance non plus, et qui vont se retrouver face à des Français hyper rodés sur ce parcours, qui ont beaucoup de repères, donc à qui ira l'avantage, c'est un petit peu difficile de le dire aujourd'hui. Donc un parcours que Gilles a tracé d'une façon encore parfaite, avec des petites modifications, ces petites modifications, tu peux nous en parler, au-dessus de Peyerolo, ça a un petit peu changé, ça a changé aussi sur le coast, on ne traverse plus la dourbis sur les canoës, mais à masse bio. Alors les modifications de parcours, oui, elles sont relativement mineures, on va dire que c'est plutôt des variantes, qui ont l'objectif, dans le début de parcours, d'élargir les trajets, pour que les coureurs soient le moins gênés possible, le moins gênés par le flux, puisqu'en fait on a beaucoup de coureurs au début, et on veut qu'ils puissent quand même évoluer correctement. Et ensuite, la modification d'ourbis, c'est une modification de précaution, on craignait un petit peu un niveau d'eau élevée qui interdise son passage, ce qui nous aurait obligés à trouver une solution un petit peu dans l'urgence, on l'a anticipé, on a bien fait, la dourbis est très haute aujourd'hui, on n'aurait pas pu traverser sur les canoës. Ok, d'accord. Et puis cette année, on essaie de faire un suivi de la course, que les gens vont pouvoir suivre sur le site, et sur les différents liens que nous avons mis sur le site aussi. Oui, c'est bien, c'est une bonne nouvelle, je pense qu'il y aura beaucoup de gens qui vont suivre, essayer d'apercevoir leur coureur dans le flot du départ, qui est toujours un moment émouvant, et puis après sur l'arrivée, les différents points, je pense que ça va contenter encore plus tout le monde, toujours dans la recherche de qualité, qui anime notre épreuve, notre organisation et tous ceux qui nous entourent. Cet après-midi, vous pouvez retrouver régulièrement des informations sur le site des Templiers, et bien sûr des vidéos qui vous amèneront au cœur de la course pendant tout ce week-end. Merci.